bonjour tout le monde et merci de regarder ma chaîne aujourd'hui nous allons faire un open cup qui va faire exploser les couleurs pour les fournitures vous allez avoir besoin d'un gobelet auquel vous aurez enlevé le fond vous allez avoir besoin de colle vinylique d'ovatrol flotrol et de silicone pour mettre un peu de magie dans la toile pour les couleurs j'ai choisi aujourd'hui d'abord je vais faire un mélange de violet et de rouge carmin vous allez voir c'est assez sympa ça donne une belle couleur du blanc du jaune cadmium de l'orange du rouge et une peinture blanche ordinaire pour couvrir le fond de la toile voilà et bien je crois qu'on a tout ce qu'il faut on va pouvoir y aller c'est parti alors nous allons verser la peinture blanche sur la toile voilà la toile est prête nous allons pouvoir positionner le gobelet ouvert l'open cup et après nous allons mettre les peintures en couches successives regardez-moi ces belles couleurs regardez-moi ça on en mangerait je montre la consistance mais ça coule bien quand même mais c'est pas trop liquide et belle cette couleur j'aime bien mélanger pour obtenir une couleur un peu originale alors et bien par quoi vais-je commencer et ben justement par celle là c'est parti par celle là c'est parti par celle là c'est parti dans ce tuto j'ai posé la toile sur un plateau tournant ce qui permet que la force centrifuge de faire bouger la peinture à l'extérieur mais vous pouvez aussi faire juste bouger la toile dans tous les sens pour répartir la peinture sur toute la surface vous n'êtes pas obligé d'acheter un plateau tournant même si c'est bien pratique et voilà qu'en pensez vous ça va mal hein ça c'est des couleurs pour mettre de bonne humeur regardez-moi ça comme c'est beau ah c'est des couleurs pour donner la pêche alors on va mettre regardez-moi ça quand on met un peu de chaleur sur la peinture regardez-moi ça la transformation waouh c'est génial c'est de la magie moi je vous dis c'est de la magie mon chalumeau c'est ma baguette magique et voilà je pense que là faut plus y toucher et bien nous allons attendre que ça sèche j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner voilà notre peinture est sèche en fait je l'ai refait parce que je n'aimais pas trop voyez cette partie là je sais pas j'ai fait quelque chose c'était pas terrible ça c'était pas mal toutes les cellules là mais là j'ai pas trop aimé donc je l'ai refait j'ai repris les mêmes peintures j'ai refait exactement pareil et ça a fait quelque chose d'un petit peu différent mais j'aime bien cette version là et il y a aussi des endroits avec des cellules vraiment regardez c'est joli voilà bon moi ça me plaît bien regardez ça c'est pas mal voilà écoutez j'espère que vous vous amuserez à faire ce tuto en tout cas ça amène de la gaieté voilà je vous dis en tout cas à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques au revoir les amis